Des photos de Marie Loubéry sont régulièrement utilisées pour vanter les mérites de produits amégrissants. Lassé que son identité soit usurpée, la comédienne s'est exprimée en story Instagram, ce mardi 7 mars. De nombreuses personnalités voient leur identité usurpée sur Instagram. Pour protéger leurs abonnés d'éventuelles arnaques, elle publie des mises en garde. Des usurpateurs se font passer pour moi afin de vous escroquer et vous extorquer de l'argent, voire provoquer des rencontres douteuses, avait ainsi déploré Pascal Obispo en novembre dernier. Ne répondez pas et signalez-les le plus rapidement possible. Il n'y a qu'un seul compte et il n'y en aura jamais d'autre. Faites attention à vous. Protégez-vous, avait-il ajouté. Laurence Boccolini dénonce régulièrement le fait que des photos d'elle soient utilisées pour vendre des produits amégrissants. Mais elle n'est pas la seule célébrité concernée, puisque Marie Louberie est aussi victime de tels agissements. Je reçois depuis quelques jours une vague de messages me disant, ah on utilise ton image pour de la pub. Ou des messages disant, j'ai vu que tu vantais les mérites d'une pilule magique pour perdre du poids, est-ce qu'elle marche ? A-t-elle témoigné en story ? Marie Louberie met en garde ses abonnés. La fille de Josiane Balasco a déjà tenté à plusieurs reprises de signaler ses fausses publicités. Cependant, rien ne semble pouvoir les faire disparaître. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire à part faire perpétuellement cette même story de merde. C'est que des sociétés à la con qui fleurissent, qui changent de nom le lendemain, il y en a douze à la fois, elles vont des vagues de campagnes de pubs, c'est absurde, a-t-elle expliqué. L'actrice, qui a récemment fêté ses 40 ans, a ensuite fait preuve d'autodérision. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'ils prennent des photos de moi qu'ils trouvent sur internet, des avant-après, où le après est en réalité le avant, a-t-elle souligné dans un éclat de rire. C'est absurde, complètement absurde. Mais ce qui m'embête vraiment c'est que des gens puissent penser que d'une, je fais de la pub pour ce type de produit, et de deux, que ces produits marchent parce qu'ils ne marchent pas. Jamais rien ne sera réglé avec une pilule magique, ça n'existe pas. Dans tous les cas, au mieux vous allez perdre de l'argent et au pire vous aurez des problèmes de santé, a-t-elle mis en garde. Si elle ne peut pas supprimer ce type de publicité, Marie Louberry peut au moins alerter ses abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !